Rebonjour tout le monde ! Nous allons faire cette fois-ci des activités autour des prénoms de la classe. Pour cela, nous allons avoir besoin de deux planches. Ici, tous les prénoms de la classe en écriture capitale, majuscule. Et ici, tous les prénoms de la classe écrits en minuscule, en script. Alors, nous allons essayer de redire les prénoms de tous les enfants, un par un. Médis, Tidiana, Gaïs, Léa, Lina, Naïs, Théa, Neila, Eglantine, Maëlle, Éden, Ophélie, Charlie, Mayanne, Constance, Asia, Sala, Lilou, Éden, Soraya, Juliana, Ryan et Tilio. Alors, la première activité va consister à prendre des étiquettes en majuscule, en capital, et de la poser sur le modèle. Pour cela, on va promener l'étiquette pour essayer de trouver le prénom identique. On promène, on promène, on promène. Ah, ça y est, j'ai trouvé le petit modèle qui va avec les mêmes lettres, M, A, Y, A, N, E. C'est donc Marianne, je la mets sur son modèle. Et je prends une autre étiquette. K, A, I, Tréma, S, je promène l'étiquette sur le modèle. Hop, j'ai trouvé K, Aïs. Je prends une nouvelle étiquette, M, A, E, L. Je promène jusqu'à ce que je trouve le modèle identique. Et j'ai ma L. Et je continue ainsi de suite. Ça commence par un J. Je promène mon étiquette jusqu'à ce que je retrouve le modèle identique. Et je pose ainsi les 23 prénoms de la classe. Prénom majuscule sur son modèle en majuscule. J'associe les prénoms avec leur modèle. Majuscule et majuscule. Et on remplit la planche. Ah oui, j'ai oublié de vous dire. J'ai imprimé une planche en blanc. Une deuxième planche que j'ai colorée à la craie. Et que j'ai découpée. Ce qui permet d'avoir le support en blanc. Et la deuxième planche colorée et découpée pour faire les étiquettes. Voilà, donc, x2 pour les majuscules et x2 pour les minuscules. Comme ça, vous avez les deux supports et les deux jeux d'étiquettes. Donc là, on a associé les prénoms majuscule et majuscule. On peut faire un petit peu plus compliqué pour ceux qui ont tout réussi. Et on va associer les prénoms majuscule et minuscule. Donc cette fois-ci, on prend les petites étiquettes en script en minuscule. Et on les promène jusqu'à ce qu'on trouve le même prénom. Mais attention, ici en majuscule, ici en minuscule. Donc je peux poser ça là, sur son modèle. C'est le même prénom en majuscule et en minuscule. Et je continue. Cette fois-ci, j'ai pris... Ah non, on a dit en minuscule. Hop ! L'étiquette de Eden en minuscule. Je promène l'étiquette jusqu'à ce que je trouve Eden en majuscule. J'associe le prénom en majuscule et en minuscule. Donc la première chose, c'était majuscule, majuscule. La deuxième chose, c'est majuscule et minuscule. Encore une fois, étiquette minuscule et majuscule. Voilà, on fait tous les prénoms de la classe. Autre possibilité. Cette fois-ci, on prend la planche avec les lettres en minuscule, en script. Et on peut associer l'étiquette en script avec le prénom en script. Donc là, on a bien Eglantine qui va avec Eglantine. Hop ! C'est la même écriture. En script et en script. Tidiana en script qui va toujours avec Tidiana en script. Tidiana en script, voilà, qui va avec Tidiana, etc. Et la quatrième possibilité, cette fois-ci, c'est de mettre les prénoms majuscule sur la planche en minuscule. Donc ça nous donne par exemple Ophélie en majuscule que je vais poser sur Ophélie en minuscule. Ça va ensemble. C'est le même prénom en majuscule et en minuscule. Je mets Ophélie sur son modèle. De même, Téa en majuscule, je peux la poser sur son modèle en minuscule. Et on fait ainsi tous les prénoms de la classe. Donc il y a quatre possibilités. On peut également étendre le jeu, simplifier le jeu, pardon, aux petites sections. Donc pour les petits, on a bien un groupe de sept avec nos sept prénoms. Donc les petits, on va juste prendre les sept étiquettes et on va mettre l'étiquette à côté de son modèle. En majuscule et en majuscule ou bien en majuscule et en minuscule. Donc on a par exemple Naïs qui commence par un N. Je promène l'étiquette et hop, j'ai trouvé Naïs, je le mets à côté de son modèle. Donc ça c'est bien pour les petits, il y a moins d'étiquettes. Si cette étiquette, c'est bon, c'est facile, on peut essayer d'en mettre une dizaine, une quinzaine. Mais pas les 23 d'un coup, ça fait beaucoup pour les petits. Commencer par les sept prénoms de la petite section de la classe. En plus, on a beaucoup travaillé sur les prénoms des copains de la classe. Donc normalement, ils les connaissent aussi pas mal. Par exemple, Maïdis, je promène mon étiquette. Ça commence par un M. Oui, on peut mettre Maïdis avec son modèle. Voilà. Donc ça c'est pour les petits. On a dit, on peut aussi mettre le prénom majuscule avec le prénom minuscule. Voilà, Lina en majuscule et en minuscule. Donc ça c'est pour les petits, plus adaptés, moins de prénoms. Et on continue. Et cette fois-ci, nous allons ranger les prénoms selon l'heure initiale, selon la première lettre des prénoms de la classe. Donc par exemple, je prends Lilou, ça commence par un L. Donc Lilou, je l'arrange dans la maison du L. Je prends par exemple Charlie, ça commence par un C. Je le mets dans la maison du C. Je prends par exemple Constance, qui est aussi dans la maison du C. Elle ira donc avec Charlie dans la maison du C. Etc, etc. Tous les prénoms de la classe ont leur petite place dans la maison des initiales. Et enfin, la dernière activité. Cette fois-ci, je vais classer les prénoms selon le nombre de lettres de chaque prénom. Donc cette fois-ci, on va compter les prénoms. Donc pour Naïs, un, deux, trois, quatre lettres. Je le mets dans la maison du 4, qui est ici. Éden, un, deux, trois, quatre, cinq. Un, deux, trois, quatre, cinq. Cinq lettres. Éden ira donc dans la maison du 5. Etc. Soraya, un, deux, trois, quatre, cinq, six lettres. Soraya ira donc dans la maison du 6. On peut fonctionner avec les prénoms en majuscule ou les prénoms en minuscule pour ranger les étiquettes des 23 enfants de la classe dans la bonne case, selon le nombre de lettres. Donc on avait vu ensemble que ça allait de 3 jusqu'à 9. On a des prénoms très courts et des prénoms très longs. Donc vous pourrez voir quand vous aurez tout disposé qui a un petit prénom, qui a un grand prénom. Voilà, j'espère que vous avez de quoi faire avec tous les prénoms de la classe. Et surtout, n'hésitez pas à nommer les lettres. Ça commence par un R. Ça commence par un S. Éden, ça s'écrit A, Y, D, E, N, etc. pour vous familiariser avec les lettres et l'association majuscule minuscule qui est importante en moyenne section. Voilà, à bientôt ! Au revoir ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501